bonjour à tous je suis xavier animateur au jardin des plantes et je vous propose quelques conseils pour préparer votre jardin à ce qu'il passe l'hiver dans les meilleures conditions alors là dans les médias je vais vous parler un petit peu des vivaces vous avez deux groupes les vivaces qui restent en place qui ne craignent pas le froid par exemple la mélisse comme on peut le voir elle a fini de fleurir donc qu'est ce qu'on fait et bien on la rabat jusqu'au sol ou du moins jusqu'à la souche où on voit déjà les pousses de l'année prochaine qui vont prendre le relais vous avez également la menthe qui prend beaucoup d'espace dans la saison donc faut pas avoir peur c'est pareil de toute façon les branches commencent à dessécher donc on rabat à la surface de la terre même si vous voyez plus beaucoup de pousses vous inquiétez pas les branches les racines sont en dessous si vous voyez qu'elle prend trop d'espace c'est pareil vous prenez une bêche et vous pouvez facilement couper comme ça des zones pour la réduire un peu donc ça c'est les plantes qui ne craignent pas trop vous pouvez toujours mettre une couche de feuilles par dessus si vous avez un petit peu peur mais voilà ça il n'y a pas de problème les menthes et mélisse le feu de rouille tous ces groupes des vivaces et puis vous avez les vivaces qui elles sont sensibles au froid donc vous avez par exemple ici une magnifique sauge ananas donc là il ya deux options soit on la laisse en place pendant tout l'hiver donc dans ces cas là on peut espérer que l'hiver soit trop froid moins deux moins trois c'est bien donc elle va souffrir un petit peu mais va survivre sans problème donc de toute façon ce qu'il va falloir faire là malheureusement elle est en magnifique floraison il va falloir la réduire quand même au moins de moitié et ensuite le calcian mettre un voile par dessus pour pour la protéger un peu quand même ou alors la deuxième option par prudence par sécurité on l'arrache on va la mettre en peau pour la mettre en situation abritée c'est à dire où elle pourra vraiment se reposer 8 10 degrés c'est bien et le calcian ou alors au pied d'un mur également au soleil il faudra quand même prévoir éventuellement protéger le pot avec les racines qui seront beaucoup plus sensible au pas également voilà merci à tous c'est à bientôt